Bonjour, ceci est une petite vidéo pour les élèves qui vous expliquera comment utiliser Troubadour. Pour se connecter, on peut aller à l'adresse nanomunks.com. Ensuite, rentrer son nom d'utilisateur et son mot de passe qui ont normalement été fournis par l'enseignant ou l'enseignante. Et on se connecte. On choisit le produit qu'on veut utiliser. Donc ici, on veut jouer à Troubadour. Et ici, on a les défis qui ont été créés par notre enseignant ou notre enseignante. Je vais donc choisir le premier ici. On commence, on lit les consignes. Une fois qu'on les a lues, on clique « J'ai bien lu les consignes ». Ensuite, on choisit son décor. Pour choisir son décor, on peut choisir des sols, des arrière-plans qu'on voit ici derrière les arbres, des avant-plans. Je pourrais par exemple mettre des arbres dans la neige et si on souhaite une couleur de fond. Ensuite, on doit construire la scène avec des objets et des personnages. Je clique ici. Les objets et les personnages sont séparés en catégories. Donc par exemple, je vais prendre « Catastrophe ». J'ai des personnages et des objets. Si je choisis un personnage, je clique dessus, je le déplace et je le relâche. Il est placé. Si je choisis un objet, c'est exactement pareil. Ensuite, si je veux rebouger un objet, je clique sur la base pour le sélectionner, puis je reclique sur la base et je l'amène où je le souhaite. Si je veux faire la même chose sur un objet, c'est exactement les mêmes étapes. Je peux aussi cliquer sur le petit bouton ici pour le tourner, cliquer sur le bouton ici pour lui ajouter un texte ou un dialogue et le détruire. C'est identique pour les objets. Je peux m'approcher de ma scène avec ce bouton et m'en éloigner. Et je peux utiliser les petits boutons ici pour masquer les bases des objets parce que c'est plus joli, les mettre par-dessus parce que ça va mieux pour les déplacer rapidement ou les remettre comme au début, ce qui est un entre-deux. Si jamais j'ai oublié certaines des choses que je viens de vous expliquer, le bouton avec un point d'interrogation ici donne un résumé de tous les boutons présents. Ensuite, lorsque j'ai fini cette étape, je clique prochaine étape ici. Je dois maintenant rajouter un texte et un paragraphe. Ensuite, je peux faire mon texte est complet. Je dois maintenant réviser. En bougeant avec les flèches, je peux passer à travers ce que j'ai fait et réviser. Ici, c'est un travail avec une seule page, mais je pourrais avoir un travail avec plusieurs pages. Une fois que c'est fini, je soumets mon travail à mon enseignant en cliquant ici. Envoyer en correction. Lorsque mon travail est en correction, je ne peux plus lui toucher. C'est mon enseignant qui doit le corriger. Une fois que tu as soumis ton travail à ton enseignant ou ton enseignante, il peut arriver qu'il ou elle te demande de le retravailler pour aller améliorer certains textes. On voit ici que j'ai des défis à retravailler. Je clique donc dessus et j'y accède. En cliquant ici, je vais aller à chaque texte que je dois retravailler. J'y vais. Les robots veulent du poulet. Mais poulet ne s'écrit pas ainsi. On voit que mon enseignant ou mon enseignante l'a mis en rouge. Et qu'il ou elle a écrit. Est-ce qu'on écrit poulet comme ça? Et non. Poulet est ainsi. J'ai fait ma correction. Je peux enlever le commentaire de l'enseignant. Maintenant, cliquez sur le petit pouce pour le resoumettre. C'est maintenant mon enseignant ou mon enseignante qui devra à nouveau le corriger pour voir si j'ai bien retravaillé mes textes. Le jeu comprend des milliers d'objets pour créer vos scènes et vos histoires. C'est donc à vous d'en profiter. Merci!